Jamila Bouhelad est vraiment l'icône absolue Elle a été vraiment le symbole d'une part de la lutte du peuple algérien mais plus encore des femmes algériennes Elles sont à peu près 11 000 Mais ce qui n'est pas comptabilisé c'est tout l'engagement silencieux, secret, discret des femmes qui ont caché justement des armes, qui ont nourri des combattants A partir de son cas, il y a eu une médiatisation qui a dépassé les frontières de l'Algérie et de la France de manière extraordinaire Quand les égyptiens ont vu ce film ils sont allés directement manifester devant l'ambassade française pour l'indépendance de l'Algérie « Jamila, sadiqati Jamila » « Jamila, sadiqati Jamila » Le régime lui-même en a fait une icône dans la mesure où, après l'indépendance, elle a sillonné beaucoup de pays pour que la jeune république algérienne soit connue et soit connue sous un visage agréable. Il y avait les petites filles Huria, ça veut dire liberté, et il y avait les petites Jamila, les parents desquelles c'était un modèle absolu de lutte, et de dignité et de liberté. Elle était là et elle a été acclamée, c'était le soutien, c'est comme une chaîne, entre la période de lutte pour l'indépendance et la construction de la démocratie en Algérie, et bien c'est la continuité d'un projet de liberté. C'est très important que des gens qui ont participé à la libération du pays soient là pour dire que le travail n'est pas fini. C'est parti !